DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la joie parce que cette formation de la renaissance sportive de Berkane, qui n'avait pas les faveurs du pronostic, qui jouait en terrain hostile, parce que la finale s'est déroulée vraiment dans le stade de Casablanca, dans le stade de Mouadmet 5. Vous connaissez très bien ce stade-là. Et la renaissance sportive de Berkane, de Florent Ibenge Ikuangé, a tenu bon pendant 90 minutes, y compris dans les prolongations. Ils ont fait le dos rond. Ils ont résisté à la résistance au Ouida d'Atleti Club de Casablanca, jusqu'à obtenir la victoire au tir au but, au bout de la nuit. Et cela a certainement fait plaisir au président de la fédération marocaine de football. Vous connaissez, c'était l'ancien président de la renaissance sportive de Berkane, qui a élevé cette équipe au niveau qu'elle se trouve actuellement. Un nouveau club comme ça, sorti de nulle part au Maroc, d'une petite ville de Berkane. Et voilà notre Florent Ibenge Ikuangé, qui fait encore la fierté, qui pourra s'en aller tranquillement, les cœurs légers, les cœurs tranquilles, la conscience tranquille. Dans son futur club, les Al-Hilal du Soudan, comme cela est pour les moments cité, le club qui est cité, pour prendre le relais. Donc voilà, nous avons Shadak Muzungu qui est couronné. Et nous avons, Rosentou ici, là, deux anciens joueurs de l'ASV Club de Kinshasa, que Florent Ibenge a amené avec lui dans ses valises. Y compris encore un ancien joueur de l'ASV Club, les défenseurs internationaux à Burkinabé, Yusufu Dayo. Et donc, nous sommes très heureux pour Florent Ibenge Ikuangé, qui venait d'obtenir aussi sa licence CAF, sa licence ACAF. Après avoir passé un séminaire de formation là-bas au Maroc. Donc voilà, maintenant, il a tous les diplômes nécessaires. Nous sommes un peu déçus quand même de la manière dont le peuple congolais avait traité cet entraîneur, ce coach. Voilà, on n'aime pas souvent, on dit souvent qu'il nul n'est prophète chez lui. Et voilà, les résultats suivent. Champion d'Afrique avec la rédiscence de Berkane. Après avoir éliminé tous ces puissants mazambés anglais vers en demi-finale. Et ils avaient disposé de Sud-Africains, de Orlando Pirates en finale. Donc, Florent Ibenge est un habitué de victoire au tir au but. Souvenez-vous, encore à la Cannes 2015, avec les Léopards de la RDC contre la Guinée équatoriale. La RDC s'était imposée. Souvenez-vous de Chan, 2016, contre la Guinée en demi-finale également. La RDC s'était imposée. Donc, vous voyez, il n'a pas tremblé, il n'a pas tremblé au moment de pouvoir s'emparer de ses trophées. Donc, félicitations à Florent Ibenge-Ikwangé. Félicitations à la colonie congolaise. Mais, passons la parole quand même à Florent Ibenge. Parce qu'à l'issue du tourne réglementaire, après le match, après que le trophée ait été soulevé par le capitaine de cette formation de Berkane, Florent Ibenge-Ikwangé avait quand même tenu quelques propos, interviewé par les journalistes de la chaîne marocaine. Suivez et puis nous nous retrouvons pour conclure ces sujets. Arshal Moudarib, Florent Ibenge, coach, félicitations. Comment vous voyez généralement le match et les points forts de Nadez Berkane et les points faibles ou forts de Wiedad à Ticicl ? C'est tout simple. Je crois que sur ce match-là, on l'a dit, c'est une finale. Il fallait la gagner, peu importe les moyens qu'on mettait en place. Mais on avait quand même bien utilisé cette équipe du WAC qui nous avait battu deux fois. Donc je l'avais dit, il fallait rectifier pour ne pas se faire prendre. Le premier match, on a perdu 2-0, mais on avait une meilleure possession de ballon. Et le second match, on a perdu dans les ultimes minutes de la partie. Donc il fallait rester un peu plus concentré. On savait que le WAC, ce n'était pas une équipe qui aimait trop faire le jeu. Elle aime bien repartir sur des contres. Vous aspirez et puis jouez. Donc elle n'a pas que ça. Elle est une très, très bonne équipe. C'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc on leur a proposé des attaques placées. Donc on est resté un peu plus dans notre camp pour jouer justement un peu plus le contre. Je crois que si vous regardez au final, on a peut-être les plus d'opportunités qu'eux. Ils ont eu ça pendant la prolongation. On était un petit peu fatigués. Mais sinon, on a eu notre bloc qui était bien en place et on les a bien embêtés jusqu'à ce qu'on arrive à gagner au pénalty. Est-ce que vous vous satisfiez pour le rendement de votre joueur après le match ? Je suis très content. Aujourd'hui, c'était la victoire et je crois qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Depuis un moment, on arrive à jouer jusqu'aux prolongations, jusqu'aux tirs au but. Donc on arrive à être suffisamment concentrés. Ce qu'on n'a pas été en championnat malheureusement. Je crois que si on avait été en championnat, on aurait eu la troisième place qu'on convoitait dans un premier temps. Avant d'aller chercher encore un peu plus. C'est ce qu'on voulait, embêter un petit peu le Raja et le WAC aussi en championnat. Donc ça sera le prochain objectif. Merci beaucoup, M. Flon et Benguet, coach de Renaud de Tumercane. Merci beaucoup et félicitations. Et dans le cadre de la fin de ces numéros, les infos concernant notre ancien sélectionnaire national de Léopard qui n'a donné que de bons souvenirs. Pas que de bons souvenirs, mais quand même dans les palmarès et quand même élogieux au niveau de Léopard. de la RDC, on a quand même eu une médaille de bronze à la Cannes 2015. Félicitations à Florent Ibenguet. Quoi qu'il arrive, le peuple congolais et peut-être le peuple marocain de Berkane vont quand même pouvoir être reconnaissants envers Florent Ibenguet. Surtout les joueurs, le public aussi de Berkane, ils vont se souvenir longtemps que ces coachs-là leur a donné deux trophées dans la même saison. C'est un doublé, on peut considérer ça comme un doublé quand même. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Félicitations une fois de plus encore à Florent Ibenguet Iquangé. Bon vent pour lui au El El Al de Soudan. Et donc espérons les revoir peut-être dans nos stades. Si nous nous hissons au niveau quand même, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'organisation aussi, pour pouvoir permettre à ces coachs des revenus au pays, il ne faut jamais, il faut arrêter chaque fois de solliciter que les gens viennent en mode sacrifice. C'est sacrifié, c'est sacrifié pour... Mais non, il faut aussi, de l'autre côté, on puisse voir quand même que moi je me sacrifie. Mais de l'autre côté aussi, vous faites des efforts. Donc merci d'avoir suivi ces numéros. Et si vous avez aimé, partagez, si vous avez également la possibilité de vous abonner. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Au revoir.